bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec la boutique peint somwe alors chez peint somwe vous pouvez trouver du dp la broderie plein de choses n'hésitez pas à aller voir la boutique alors tout de suite je ne sais plus si j'ai un code promo j'ai oublié mais si j'en ai un je vous le rajoute à l'écran et si j'oublie de le mettre à l'écran il sera en barre d'infos alors aujourd'hui chez peint somwe j'ai choisi une broderie et j'ai choisi de 20 chouchous a choisi de dp on va quand même se mettre face bureau ce sera beaucoup mieux pour découvrir ses petites nouveautés et on se retrouve tout de suite allez on va commencer par la broderie j'ai déjà déballé ça fait un petit peu moins de bruit alors ça va vous dire quelque chose vous vous rappelez je vous avais déjà montré un autre modèle comment et mais c'était sur l'hiver voilà alors j'ai trop enfin c'est pas moi qui l'a trouvé par contre je ne l'ai pas noté je vous mettrai en incrustation si je n'oublie pas j'ai le nom de la créatrice de de ces broderies alors c'est en pseudo joy sunday vous voyez là l'image ça vous savez que à quoi ça ressemble maintenant à les deux sunday je vais y arriver j'arrive plus à parler alors sur mon carnet alors comme l'autre jour j'avais marqué en 14 ct mais c'est du 11 ct voilà donc toutes les boutiques font l'erreur j'ai l'impression mais bon c'est pas très très grave donc là vous voyez c'est l'automne je vous montre le dessin il y a de jolies couleurs j'ai l'impression donc ça fait 44 sur 58 cm en toile totale comme c'est du joy sunday on a un patron ben super bien imprimé comme d'habitude très clair avec plein de points arrière oh là là il y en a qui vont se régaler celle qui aime le point arrière celle qui n'aime pas du tout va peut-être éviter ce modèle mais je vous jure que il y en a des fois qui disent qu'elle n'aime pas le point arrière mais elles ne l'ont pas essayé enfin l'ont pas essayé de la bonne façon va dire le point arrière ce qu'il faut c'est ne pas attendre la fin des petites croix attendre que vous ayez terminé vos petites croix parce que là ça va vous ça va vous dégoûter de faire du point arrière le point arrière faut le faire morceau par morceau voyez par exemple ici cette broderie ce n'est que des cadres alors on va prendre celui là par exemple vous allez faire celui ci même si vous le faites à moitié vous le faites à moitié et bien vous faites tout de suite le point arrière dès que vous avez terminé vos croix et vous continuez l'autre moitié faire vos croix et vous faites votre point arrière voilà c'est la meilleure technique je pense pour pour ça faire la comment pour ne pas dégoûter du point arrière deuxième chose alors attendez je vais peut-être agrandir voilà voyez par exemple ici où mon doigt il est là ça passe au dessus des croix ça passe au dessus des croix n'allez pas piquer au milieu de la croix ça sert à rien vous démarrez là puis hop votre point arrière vous le faites jusque là vous tirez votre fil jusque là voilà ici pareil voilà là il n'y en aura qu'un là il y en aura deux là ça passe à travers bien sûr bon là on n'a pas trop le choix mais ça passe au dessus de la croix ça va terminer dans un angle de croix donc il n'y aura pas de problème voilà ici par exemple voyez ça traverse deux croix n'allez pas piquer au milieu de celle là ça sert à rien vous démarrez votre point arrière là vous le terminez ici voilà ça vous fait des grands fils oui mais c'est comme ça le poids arrière on n'est pas obligé de faire un petit point à chaque fois vous pouvez tirer des grands points voilà voyez je suis désolé depuis tout à l'heure je tousse j'ai un chat dans ma gorge il ne veut pas partir voyez alors ici par exemple voilà voyez ça va tout traverser et ben là ça va traverser deux croix ben vous faites votre fil et vous le piquer en dessous de la deuxième croix et là vous reprenez là voilà j'espère que vous avez compris mais sinon je vous montrerai lors d'une vidéo comment faire voilà ici regardez là c'est bien voyez là on voit le point de démarrage du point arrière ici voyez alors attendez j'ai pas un truc plus fin que mes gros doigts j'étais ouais là ici vous allez vous avez un point arrière qui passe au dessus de toutes les croix ben vous démarrez votre fil là vous le piquer là ou alors vous piquer ici et vous allez repiquer là voilà et vous allez reprendre ressortir votre fil ici voilà et vous allez continuer votre fil en une seule fois et vous allez le repliquer là et là vous allez repiquer ici pour revenir là c'est ça le poids arrière c'est qu'on revient en arrière voilà et idem là vous passez au dessus des croix il faut pas piquer croix par croix ça sert à rien du tout voilà bon après ces petites explications donc le patron donc là voyez voyez il y a du poids arrière à foison mais il y en a il y en a il y en a donc là il faut faire morceau par morceau sinon vous n'allez pas vous en sortir et on a alors j'aime bien ça c'est les nouveaux on a les deux légendes la légende ici c'est la légende papier la légende qui est ici c'est la légende qui est sur la toile ça ce qu'ils ont fait maintenant c'est vraiment très très bien parce que moi c'est plus lisible et vous pouvez mieux vous repérer vous avez à part votre légende et donc sur la toile ce sera ces symboles là voyez et sur le papier ce sont des symboles comme ceci et là on va avoir quand même beaucoup de couleurs on en a 64 alors 63 couleurs en point de croix et deux en point arrière voilà donc là on a 64 couleurs et on a bien sûr notre toile alors hop je vais avancer un peu écoutez je vais vous montrer la toile avant et les fils après voilà voilà votre toile alors on penserait que c'est confetti mais non il ya c'est pas c'est pas ça du confetti un là on a quand même des blocs on a des lignes donc c'est pas du tout confetti c'est très très bien imprimé voilà je vous montre alors est ce que c'est bien centré moi c'est toujours ça que je regarde parce que des fois on se dit oh c'est bien imprimé mais c'est pas c'est pas bien centré mais là si si ça va les symboles sont bien centré entre chaque point mais vous avez l'impression que c'est du confetti mais je vous rassure c'est pas c'est pas ça du confetti puisque là par exemple alors je vais essayer de bien le tenir voyez ici on a des petits points voilà on en a là on en a là mais c'est pas énorme un là vous tirez votre fil il faut pas aller couper derrière les quatre que vous avez fait là pour aller refaire les quatre qui sont là non vous tirez votre fil et vous continuez voyez non c'est très bien très bien imprimé et vous retrouvez du coup la légende ici de chaque côté et mais c'est toujours un peu enfin là elle est bien lisible mais c'est toujours un peu plus embêtant et puis si vous la mettez sur un cuisse nappe sur un métier à broder je ne sais quoi la légende va être moins exemple là vous êtes là votre cuisse nappe il est là à la légende vous la voyez plus donc c'est très bien de la qu'ils aient fait pardon sur un sur le papier à part maintenant non la toile est très bien et puis elle est pas très très raide c'est très très bien je vais la replier juste pour avoir la place pour vous montrer les fils donc 64 couleurs et de très jolies couleurs je commence dans quel sens les aiguilles sont là voilà donc là vous avez vos aiguilles vous en avez deux comme d'habitude je vais enlever là ce sera beaucoup mieux parce que là il y en a quand même beaucoup voilà là je la laisse parce qu'il ya les aiguilles voilà je ma petite cuisine vous inquiétez pas voilà alors première plaquette le tri fil alors c'est une plaquette qu'on aime bien donc la référence dmc le numéro de la couleur et le nombre de fils dont vous avez besoin pour broder cette broderie donc là vous aurez deux fils là vous en avez cinq là vous en avez un donc un fil c'est six bras voilà un fil c'est c'est ça et je montre en simple voilà ça c'est un fils et dedans vous avez six bras donc avec un fil vous allez faire deux aiguillés ici puisque c'est du 11 c'était en c'était il vous faut trois trois brins alors je vous les montre je montre pas toujours en détail comme ça mais là bon je vais prendre le temps pour vous le montrer alors attendez on va zoomer on verra mieux il y en a deux voilà donc de chaque côté voilà ça c'est une aiguille et et ça c'est une aiguille et donc dans chaque fil ici vous aurez deux aiguillés de trois brins voilà et bien sûr quand c'est marqué comme ici 0 et demi ils vous mettent bien sûr un fil entier avec trois brins de fils dedans donc mais ne vont pas vous mettre que la moitié d'un allez on regarde les couleurs alors on a des jolies couleurs regardez les couleurs automnales là sont trop sont trop belles les fils sont super beau comme d'habitude très brillant très doux sont pas secs du tout alors désolé vous devez entendre des coups de marteau ils sont en train de terminer les façades j'en ai marre d'entendre les marteaux voilà la première ouais ils sont en train de refaire les façades et ça fait déjà plusieurs jours qui sont dessus ou un peu plus et ça fait excusez moi de l'expression mais ça fait un bordel sur le devant et puis sur le pas de ma porte en ce chat veut pas partir ça m'énerve regardez les superbes couleurs elles sont trop 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 belles regardez moi tous ces tous ces marrons là alors là on a le 831 832 833 834 j'aime bien les tout ce qui représente l'automne j'adore les couleurs je suis né en automne donc et la dernière up et ici on a un gros paquet de noir voilà il est deux aiguilles que je vous ai montré tout à l'heure alors cette petite broderie elle est alors je vérifierai le prix mais de façon je voulais remets toujours une pardon à l'écran donc c'est 34 30 ben oui c'est ça j'ai pas je comprends pas pourquoi je reçois du 11 c'était alors que choisis du 14 pour ce modèle là mais bon donc si le prix n'est pas le bon je vous remets à l'écran mais là sur mon carnet moi j'avais marqué 7 dollars 99 pour un 14 ct mais toute façon comme d'habitude je vous remets les prix en dollars et en euros à l'écran là tout de suite et je vous aurais remis également la photo les dp qui alors je vais vous montrer deux dp ils font partie d'une série alors je ne sais plus exactement mais je pense qu'il doit y en avoir au moins six peut-être plus dans cette série là alors d'abord on a toujours le petit tout le kit c'est des 30 40 perles rondes et ici on les a en sachet zippé avec le petit diamant ici c'est un diamant noir voilà allez je vous montre les couleurs alors on va avoir beaucoup de bleu sur celui ci un petit peu de rose quand même alors qu'est ce que tu me fais où tu me fais quoi à quand même je crois qu'il fatigue mon téléphone pourtant il n'est pas vieux mais bon à force de fait de faire des vidéos tout ça avec il fatigue on a peut-être envie d'aller acheter genre à easy cash ou un truc comme ça un autre téléphone ou à moins qu'on trouverait une bonne caméra oh là là et du coup un téléphone qui nous servirait qu'à faire des vidéos on mettrait pas de puces dedans ni rien nous servirait vraiment qu'à faire des vidéos mais du coup en acheter un dos cases ce serait bien d'ailleurs s'il ya des petites youtubeuse la qui passe sur ma chaîne si ça vous embête pas dites moi en commentaire avec quoi vous filmez et si c'est une caméra quoi de me donner la marque si ça vous ennuie pas alors on a 20 couleurs et c'est pour faire un gnome chouchou a choisi un gnome voilà il est trop chou j'aime bien beau je l'aime beaucoup on dirait qu'il a un petit visage d'oiseau il a un petit regard d'oiseau donc avec des petites fleurs tout autour voilà il est trop choupinou niveau impression ben il n'y a pas de problème vous voyez niveau col ça colle alors ce petit gnome est au prix de quatre dollars quatre vingt dix neuf nous voici avec le deuxième et dernier d'épais voilà toujours un 30 40 et toujours en perles rondes et toujours le petit toolkit voilà alors ben là j'ai pas déballé parce qu'on les voit bien j'ai fait ma fainéante désolé donc c'est en sachet zip et alors il y en a qui sont avec le diamant rouge en action que diamant noir je vous montre les couleurs voilà j'aime bien quand on les voit bien comme ça j'ai pas besoin de déballer alors là il ya deux trois bleus différents ouais j'avais envie de faire ma fainéante ou temps en temps et voilà en plus vous voyez il n'y a pas beaucoup de couleurs donc je vous avais dit que ça faisait partie d'une série voici le deuxième où il ya bien un petit peu trop de vin un pépère donc voilà le deuxième gnome voilà tout aussi fleuri autour de lui il ya des beaux yeux bleus un très jolie couleur et c'est vrai qu'il a un peu abusé je pense sur la bouteille de vin ou alors il a froid mais comme il ya des fleurs autour de lui je ne pense pas que c'est l'hiver alors niveau impression bah c'est toujours nickel là dessus il n'y a pas de problème et niveau colle ça colle alors ah oui ce que j'ai oublié de dire là comme ce sont pour les deux des sachets zippés il n'y a pas la référence du dp si vous gardez vos dp à plat comme certaines le fond ne pensez à mettre la référence ici la référence du dp sur votre paquet de perles voilà donc celui ci est au même prix il est à 4 dollars 99 voilà pour aujourd'hui donc vous avez vu deux dp bon le deuxième est déjà remballé mais deux dp gnome et une broderie et je remercie beaucoup la boutique pain de saumwe voilà j'aime beaucoup leur boutique il ya pas mal de choix n'hésitez pas à les voir et si jamais j'ai un code promo je ne sais plus je vous le mets en barre d'infos vous inquiétez pas donc pensez à l'utiliser et en attendant moi je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous à